Bonjour à toutes et à tous. La crise Covid que l'on vit depuis deux ans avait déjà mis le focus sur le besoin de souveraineté alimentaire. La crise ukrainienne qu'on est en train de vivre aujourd'hui est en train de mettre un coup de projecteur absolument extraordinaire sur ce besoin de continuer à produire. Besoin de continuer à produire, besoin de souveraineté chez nous pour ne pas être dépendant d'importation, mais aussi besoin de continuer à produire pour pouvoir nourrir un certain nombre de pays qui eux n'auront de toute façon pas cette capacité à court terme, à moyen terme, d'obtenir cette autosuffisance, notamment je pense à un certain nombre de pays d'Afrique qui n'auront pas notre capacité à produire. Et donc on voit bien ce retour de la production, des enjeux de production, et l'enjeu pour nous c'est d'arriver à utiliser cette crise pour montrer qu'on sait demain probablement trouver des solutions qui seront à la fois des solutions qui permettront d'améliorer les niveaux de production, des solutions qui permettront d'améliorer le revenu des exploitants, mais aussi des solutions qui permettront d'améliorer l'empreinte environnementale de nos exploitations ou le stockage de carbone. Et d'arriver à montrer qu'il ne faut pas piloter ces deux sujets en silouette, qu'il ne faut pas financer du progrès environnemental quand il vient détruire de la production, mais qu'il faut bien arriver à trouver des solutions intelligentes pour pousser l'ensemble de ces sujets en même temps. Et pour faire ça, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'intelligence des exploitants agricoles, faire en sorte que chaque exploitant ait un projet pour son exploitation, un projet qui l'amène à améliorer sa situation économique, mais aussi son empreinte environnementale, et que pour ça, on a besoin d'accélérer l'accès aux innovations des agriculteurs, que ce soit des innovations techniques avec des nouveaux produits, avec l'accès à la robotique, avec l'accès à des nouvelles variétés plus résistantes au changement climatique, mais aussi de nouvelles façons de faire du commerce au travers du e-commerce, mais aussi de nouvelles façons de tracer nos produits et du coup d'aller en chercher à peu de valeur ajoutée. Je pense qu'autour de ces enjeux d'innovation, on a vraiment des capacités à répondre aux défis qui sont devant nous et qui sont en particulier mis en exergue par la crise ukrainienne. Il faut qu'on sache s'appuyer sur cette crise pour amener les solutions de demain et savoir rebondir.